Salut Youtube et bienvenue dans ma toute nouvelle vidéo où on va parler aujourd'hui de make up, de make up bio, le tout premier make up bio de cette chaîne et on va utiliser donc tous les nouveaux produits que je vous ai montré dans l'unboxing donc on va faire les étapes les unes après les autres et je vous retrouve tout de suite Cette vidéo est la suite de ma skin care routine que vous allez retrouver en deuxième vidéo sur ma chaîne la skin care routine du matin donc j'ai enfilé un t-shirt, je mets mes petites oreilles, je prends ma beauty blender, mon spray d'eau Inel de chez Leclerc et on va appliquer le sublime foundation de chez puro bio, c'est un fond de teint en couleur numéro 3 voilà je l'applique sur la première partie de mon visage, le premier côté alors c'est un fond de teint qui est très très frais à l'application la première fois que je l'ai appliqué, ça a pénétré dans ma peau très très rapidement, c'était très très impressionnant ma peau là comme bu donc c'est un fond de teint qui est mat, légèrement glowy qu'est-ce qui est bien ? qu'est-ce qui est noté ? si on rapplique une deuxième couche par dessus on peut avoir une bonne couvrance quand même donc je tamponne un petit peu avec ma beauty blender et j'oublie pas bien sûr de descendre dans le cou et sur le côté des oreilles aussi voilà ce que ça donne ensuite je vais utiliser un concealer de chez sephora celui ci il est en teinte 31 amandes et je vais l'appliquer donc toujours avec ma beauty blender un peu humidifié donc cette teinte est un peu plus foncée celle ci je vais la mettre en première couche mais très très légère les couches je vais prendre le deuxième concealer de chez sephora toujours cette fois j'ai pris la teinte camel qui est le numéro 28 et cette fois je tapote légèrement avec mon doigt pour créer une petite chaleur et en même temps bien répartir le produit juste en tapotant pour pas le déplacer voilà je remets à des endroits si je trouve qu'il en manque un je fais la même chose de l'autre côté voilà ce que ça donne celui là est pas mal qui couvre assez bien les cernes je vais utiliser en muqueuse mon col cajal de chez couleur caramel celui ci en couleur noire numéro 315 je l'applique donc dans la muqueuse de mon oeil il est très bien il marque bien l'intérieur de la muqueuse j'essuie un peu le surplus et je vais oulala utiliser ensuite vous allez voir ça je ne suis pas maquilleuse pro je le dis tout de suite mais je vais utiliser l'eyeliner sous mon oeil donc ça me permet de faire mieux tenir le col cajal sinon au bout de la journée il coulerait un peu trop il descendrait trop à me faire des yeux de panda donc moi avec cette solution la maquillage il tient toute la journée c'est mon petit truc à moi après je sais qu'on pourrait des fois faire plus plus light pour l'instant c'est une habitude que j'ai prise peut-être pas forcément la meilleure mais bon c'est la mienne ensuite je prends un petit coton tige que j'humidifie légèrement pour essuyer ce qui pourrait dépasser parce que ça peut toujours arriver même après une trentaine d'années à mettre de l'eyeliner voilà je vais appliquer ma palette de phare la toute nouvelle palette de chez lililolo voilà comme elle se présente et on va utiliser le quatrième phare en partant des tons clairs c'est un espèce de marronné foncé légèrement rosé aussi et celui-ci je vais l'appliquer en creux de paupière et également sur le fondre sur ma paupière mobile pour créer une petite base j'essaye juste de faire un peu plus foncé aussi dans le coin externe de l'oeil elle est très bien cette palette donc les phares ne sont peu poudreux il n'y a pas de chute ça c'est une très bonne chose on va voir la couleur est très bien ils sont pigmentés je vais ensuite appliquer cette fois-ci sur ma paupière mobile la cinquième couleur en partant toujours du côté clair de la palette et cette fois c'est une couleur dorée un joli doré très très pigmenté très très joli et la palette de chez lililolo vous l'avez vu dans mon unboxing c'est la fameuse palette laid bare voilà pour le résultat et je reprends mon eyeliner de chez Kiko donc c'est un noir numéro 1 c'est un eyeliner définition waterproof alors je n'ai pas encore d'eyeliner bio j'espère que je trouverai un jour un remplaçant à celui-ci parce que vraiment celui-ci c'est mon best de chez Best si vous cherchez un eyeliner qui tient assez bien dans la journée on va quand même dire il a une bonne note je lui mets un 8 sur 10 alors foncez chercher celui-ci chez Kiko j'espère qu'ils l'arrêteront pas de si tôt parce que pour l'instant j'ai du mal à m'en séparer vu que j'ai des yeux qui en cette période de l'année avec le vent, la pluie qui coule légèrement sur les côtés c'est pas bon pour le maquillage je vais ensuite utiliser le mascara de chez Yves Rocher je n'ai toujours pas de mascara bio à bon intendeur celui-ci c'est le mascara waterproof 360 sa brosse est en silicone il sépare bien les cils il me donne une bonne courbure c'était aussi mon best avant ma transition vers les produits bio mais là je pense que j'arriverai à retrouver quelque chose d'équivalent en bio j'ai bon espoir c'est aussi une couleur noire pour ceux que ça intéresse c'est le numéro 0-1 aussi je vais utiliser ensuite la Peach Perfect de chez Too Faced avec un pinceau un peu biseauté ces pinceaux là viennent de chez Amazon donc je tapote dans le creux du couvercle j'en mets un petit peu dans le couvercle je vais tapoter sur le haut de ma main et j'applique cette poudre en tapotant sous mon oeil voilà il faut y aller très légèrement pour éviter que ça fasse keiki en fin de journée ou même avant bon la poudre c'est toujours un petit peu ça passe un peu dans les plis elle ne déroge pas plus qu'une autre à mon avis à la règle mais bon dans les premières heures de maquillage ça améliore quand même un petit peu l'aspect des cernes surtout que moi j'ai tendance à avoir des cernes plutôt creusées et ceux-là pour les corriger ce n'est pas évident je viens prendre mon Kabuki et ma poudre de chez Santé Nature Cosmétiques c'est la poudre 2 en 1 que je vous ai aussi présentée dans l'unboxing voilà ce Kabuki vient de chez Primark les pinceaux Primark sont géniaux aussi ils sont tout doux tout fluffy j'adore ils sont très 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 agréables à utiliser donc je viens mettre de la poudre tout autour de mon ovale de visage et je descends dans le cou pour créer une ombre ce qui amincie légèrement le cou je passe sur mon front et sur mes tempes pour faire un effet soleil alors elle est très très bien cette poudre elle est très pigmentée il faut faire attention quand même à l'utilisation parce qu'il ne faut pas en mettre de trop sur le pinceau voilà un pinceau de contouring qui vient aussi de chez Primark et j'applique sur le coin de mes joues en remontant sur le haut de mes oreilles pour creuser un petit peu le visage et donner un air frais et lumineux alors cette poudre-ci je l'ai pris en teinte 1 c'est la light medium et elle est composée de deux parties une partie foncée et une partie toute claire et cette partie claire je l'utiliserai tout à l'heure en guise de highlight donc elle s'étale assez bien il faut un peu flouter mais ça va franchement j'en suis contente ensuite je vais prendre le blush ce blush-ci vient de chez Purobio il a une teinte un petit peu pêche rosée c'est la teinte numéro 132 donc de chez Purobio je prends mon pinceau blush toujours de chez Primark et je viens tout doucement prendre de la matière et tapoter sur le haut de ma poudre de contouring pour donner un petit teint frais et en même temps doré puisqu'il est pêche un bon petit teint de fin d'été pour continuer à sublimer le bronzage je prends ensuite un pinceau celui-ci vient toujours de chez Amazon et je vais donc prendre comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure la poudre claire de ma poudre santé nature cosmétique pour pouvoir j'en prends un peu beaucoup mais bon on va briller et je tapote aussi au-dessus donc du blush entre le blush et le dessous de l'oeil pour donner un aspect glowy à tout ça voilà on voit un petit peu je prends ensuite mon rouge à lèvres le lip tint de chez Purobio alors à l'application la première fois que j'ai utilisé ce rouge à lèvres bio j'ai eu l'impression d'avoir comme des petits granulés sur les lèvres ça fait une drôle de sensation comme si il y avait un peu du sable mélangé au rouge à lèvres bon on s'y habitue c'est pas dérangeant dérangeant on va dire la couleur par contre est très 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 jolie après sans transfert non il n'est pas j'espérais avoir un sans transfert parce que c'était aussi mes bestes avant ma transition bio je prends un petit mouchoir pour pincer les lèvres et éviter d'en avoir plein les dents et ça enlève le surplus de matière et en même temps le rouge à lèvres tient un peu mieux alors j'ai décidé de faire mes sourcils je ne l'avais pas prévu à la base sinon je le fais en même temps que mes yeux en général donc là j'ai utilisé le crayon à sourcils de chez Yves Rocher il est de couleur châtain numéro 2 pour ceux que ça intéresse et celui-là c'est un stylo sourcil précision 12 heures il est censé tenir pendant 12 heures donc pareil pour les jours de pluie et tout il est légèrement waterproof je pense légèrement en tout cas il est censé avoir une bonne tenue je n'ai jamais été déçue donc oui il tient bien sûr il ne faut pas frotter les sourcils sinon il ne tiendra pas donc pour faire la transition entre mes sourcils et mes fards à paupières et faire un petit coup de propre je viens utiliser toujours la poudre de contouring que je prends du côté clair donc du côté highlighter pour moi et je viens en appliquer juste sous les sourcils pour donner un petit coup d'éclat au regard ça fait un petit coup de propre une bonne petite transition entre le fard et les sourcils voilà je vais donc enlever mon petit serre-tête je vais me crêper de nouveau les cheveux pour remettre un peu ma mèche en place le dessus aussi pour avoir un aspect un peu gonflé je vais ensuite détacher mes cheveux pour les coiffer pour ce faire j'utilise une Tangle Teaser j'aime bien les Tangle Teaser elles ont des petits picots très doux elles démêlent bien les cheveux ça n'arrache pas trop 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 les noeuds je vais faire un tortillon dans le bas de mon cou donc il y a une bonne longueur et je vais rouler ce tortillon de façon à faire un chignon que j'attache avec une pince pince un peu crocodile comme ça voilà je laisse dépasser la mèche sur le côté je donne un petit coup de crêpage léger pour gonfler un peu tout ça voilà les petites retouches et je vais finir par utiliser ma laque de chez Leclerc voilà je spray un peu ma mèche pour la faire tenir toute la journée mon côté lac il existe de meilleurs lacs en bio mais elles ne sont pas données j'ai déjà été faire un tour sur quelques sites donc ça serait un bon investissement mais il n'est pas donné de chez voilà ce que ça donne on va finir par mettre quelques petits bijoux donc j'enfile ma paire de boucles d'oreilles dorées qui est assortie à mon top qui a des sequins dorés lui aussi et je viens prendre voilà le résultat du make up et de la coiffure pas mal non en tout cas je suis content du résultat et produits bio c'est pas mal je vais me mettre du parfum fabrication maison celui ci est à la noix de coco je vous mettrai la recette en barre d'infos je viens finir mettre par mettre un bracelet une jolie bague dorée elle aussi et je vous dis bye bye merci d'avoir regardé cette vidéo gros bisous et à bientôt merci 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 ammon Sous-titrage ST' 501